Une série de clics rapides pour donner le coup d'envoi aux inscriptions à la prochaine journée mondiale de la jeunesse qui débutera dans un an exactement à Cracovie. Après la prière de l'Angélius aux côtés d'un jeune homme et d'une jeune femme, le pape a été le premier à s'inscrire en ligne de sa fenêtre sur la place Saint-Pierre à la 31e JMJ qui aura lieu dans la terre de Saint-Jean-Paul II. Le pape a ainsi invité tous les jeunes à faire de même pour vivre à la première personne, ce qu'il a défini un jubilé de la jeunesse, et aussi pour participer à ce moment de grâce dans chaque communauté. En hommage à tous les grands-parents le jour de la fête des Saints Joachim et Anne, le pape François a voulu rappeler aussi le deuxième et prochain anniversaire du kidnapping du père jésuite Paolo Dalloglio en Syrie. J'adresse un appel pressant et sincère pour la libération de ce religieux estimé. Je ne peux pas oublier les évêques orthodoxes qui ont aussi été kidnappés en Syrie et toutes les autres personnes qui, dans les zones de conflit, ont été kidnappées. Je souhaite un engagement renouvelé des autorités locales et internationales pour que la liberté soit rendue rapidement à tous nos frères. « Que cette liberté soit restémené à la liberté. » Sous-titrage FR ?